Bonjour mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve avec plein de produits, vous voyez d'ailleurs je me cache un petit peu en dessous, c'est la gamme styling. Vous me l'avez tellement demandé qu'aujourd'hui je vais vous expliquer, c'est pas on, c'est je, c'est moi-même Myriam qui vais vous expliquer mes petits bébés de coiffage, comment on fait pour utiliser tel ou tel produit. Ça vous va ? Un incontournable les filles qu'on a toutes dans sa salle de bain, c'est la laque. Chez Myriam K il y en a deux, laque médium plutôt pour faire des brushings un peu volumisants avec du wavy, qui va fixer très bien mais sans trop cartonner, on va dire, le cheveu. Et la laque extra forte, ça, ça va être plutôt quand vous allez faire des chignons, des coiffures de construction en fait, donc quand ça va être des demi-queues, vous voulez que ça tienne bien, des mèches bien plaquées, les looks un petit peu aussi raies, raies au milieu, bien plaquées devant. Donc ça, je l'utilise beaucoup pour enlever les petits frisottis au-dessus, j'utilise une brosse à dents en fait. Je prends une brosse à dents neuve, bien sûr, qui est dédiée que au coiffage. Je vaporise la laque sur la brosse à dents et j'aplatis un petit peu tous les petits frisottis au-dessus. Ça, c'est vrai que c'est top. Donc la laque, produit numéro 1 et incontournable chez Myriam K. On reste toujours dans la famille des fixants avec le gel fixation forte. Pourquoi l'avoir développé ? Parce que je vous parlais tout à l'heure des coiffures un peu plaquées, moi j'en fais beaucoup. Et finalement, pour bien plaquer ses cheveux, je voulais créer un gel qui ne sensibilise pas, qui ne dessèche pas le cheveu. Donc celui-ci est génial parce que je sais que tout, derrière, vous avez eu l'occasion d'acheter des gels, de coiffer les petits frisottis devant, de bien les plaquer pour qu'ils ne frisent pas. Mais que derrière, vous avez eu beaucoup de chutes de cheveux parce qu'effectivement, les gels qu'on achète en grande surface contiennent des actifs qui vont un petit peu, certes, faire leur job, à savoir bien plaquer. Mais derrière, au niveau de la texture, on va avoir de la chute et on va retrouver un cheveu très sec. Ce qui ne va pas être le cas avec ce gel. Donc il est génial. Si un jour, vous avez une soirée à la dernière minute que vous n'avez pas forcément envie de vous recoiffer, pas le temps, vous plaquez tout, petite queue de cheval basse et ça va être vraiment nickel. Donc je vous le recommande. Et surtout, il hydrate le cheveu en même temps parce qu'il y a de l'aloe vera. Donc il va protéger et hydrater le cheveu en même temps. Le petit plus, c'est que vous allez avoir un côté effet mouillé. C'est super beau, c'est ce qu'on voit aussi sur les célébrités quand on prend les photos. D'un côté un peu glossy, vous avez l'impression que c'est du sérum qui est mis par-dessus. Mais non, c'est les effets du gel effet mouillé. On continue avec deux produits que j'affectionne particulièrement, que j'utilise très régulièrement dans mon salon sur toutes mes clientes. J'en ai deux. Donc j'ai Lissage Parfait. Comme son nom l'indique, ça va être pour avoir un lissage parfait. Donc un brushing impeccable mais lisse. Et j'ai Boucle Parfait. Comme son nom l'indique, ça va être pour avoir la boucle la plus belle possible, donc la plus parfaite. Donc Lissage Parfait, c'est une crème que vous mettez dans les cheveux avant de faire votre brushing. Elle est topissime parce qu'elle vous permet d'obtenir un effet lissage brésilien à la maison et sans avoir fait de lissage brésilien. Moi au salon, j'utilise quand vraiment j'ai des cheveux genre afro ou hyper bouclés, frisés. Et franchement, je détends le cheveu en deux secondes. Alors ok, je suis coiffeuse, mais vous aussi à la maison, vous pourrez obtenir le même résultat. Et en plus, hyper économique parce que vous en mettez un tout petit peu, donc très concentré. Et bien entendu, thermoprotecteur. Ensuite, on a Boucle Parfait. Donc Boucle Parfait, vous l'appliquez sur cheveux mouillés. C'est une crème, donc vous mettez vraiment sur les mi-longueur et pointe, vous démêlez les cheveux et vous refroissez bien pour créer la boucle idéale. Ça va donner un côté fixant. Boucle Parfait a un côté fixant. Donc si vous n'aimez pas les côtés fixants, écoutez-moi jusqu'au bout parce que je vais avoir un autre produit pour vous qui va être plus dans la souplesse. Mais si vous aimez avoir une boucle qui tient et vraiment qui ne bouge pas, le produit Chouchou, ça sera Boucle Parfait pour vous. On continue avec... C'est tous mes bébés, donc ça c'est des bébés particuliers parce qu'ils sont venus se rajouter à la gamme il n'y a pas si longtemps en fait. C'est une nouvelle création, ça fait 8 mois à peu près qu'ils sont là. Donc on a la crème de la crème. Donc cette crème, elle est fantastique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour celles qui veulent du volume, qui ont des boucles, qui n'aiment pas le côté figé, fixant de la boucle et qui veulent un petit côté genre à wake up like this. Je me suis réveillée comme ça, je ne me suis pas trop coiffée. Un coiffé décoiffé. Elle est top thermoprotectrice aussi cette mousse. Donc pour résumer, cette mousse, tu peux l'utiliser si jamais tu fais un brushing volumisant. Donc tu aimes le volume en racine, tu peux l'utiliser. Elle ne graisse pas en racine. Tu peux l'utiliser si tu fais des brushings bouclés ou les plaques. Elle ne va pas venir raplatir le cheveu. Tu peux l'utiliser si tu ne veux pas faire de brushing et tu veux les laisser sécher naturellement. Topissime aussi. Et surtout, elle ne va pas laisser de côté fixant. Donc je le répète encore une fois, mais c'est super important. On peut l'utiliser aussi d'une autre façon. C'est tout simplement vous réveiller. Vous avez les cheveux un petit peu gonflés. Il suffit juste, hop, on secoue. Vous voyez en fait, c'est comme une crème chantilly. La texture, elle est super sympa. Bon, l'odeur bien sûr. Je ne vous en parle plus maintenant chez Myriam K. Vous savez, ça sent super bon. C'est frais, donc ça va rafraîchir votre coupe en même temps. Et pour l'utiliser, donc c'est très simple. Vous en mettez comme ça dans les mains. Et ensuite, vous appliquez sur les mi-longueurs et pointes. Vous remontez. Si vous avez le cheveu, enfin, vous vous êtes réveillé que vous êtes en fin de brushing. Donc vous froissez comme ça. Ça va réveiller votre coiffure. D'accord ? Donc ça va être sympa. Et pour protéger les cheveux, tout simplement avant le brush, vous l'appliquez sur les mi-longueurs et pointes. Et vous brochez juste derrière. Super simple à utiliser. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette crème va vous permettre d'hydrater le cheveu en même temps. Parce qu'elle a du panthénol et de la kératine. Donc hyper nutritif. Cheveux bouclés et fins. C'est pour vous. Ah, celui-là, vous l'aimez les filles. Moi aussi, je l'adore. C'est le shampoing sec Myriam K. Pourquoi on l'aime tant ? C'est parce que premièrement, il ne laisse pas de résidus blanc dans les cheveux. Et deuxièmement, il ne cartonne pas le cheveu. Donc quand on l'applique, on a vraiment ce côté frais et coiffure refaite. Donc juste top. Alors, je vais terminer par des petits bébés qui vont venir renforcer ma gamme styling. Les cires, parce que les cires, c'est des incontournables. On a toutes plaqué nos cheveux avec des cires. Donc à quoi ça sert ? Tout simplement, faire des coiffures quand on a les cheveux courts, les hommes, les enfants aussi souvent, sur les petits garçons. Et quand vous avez envie de faire des coiffures un peu chignon ou des queues de cheval basses bien plaquées, on utilise les cires. J'en ai deux chez Myriam K. Une cire brillante, donc plutôt pour donner un effet glossy. Et une cire mat. Vous allez me dire, mais il y a le gel aussi si on veut faire la coiffure queues de cheval basses. Oui, mais le gel va avoir un côté très fixant. Donc à vous de voir, si vous voulez avoir un côté plutôt souple, parce qu'avec la cire, on a quand même un côté souple, c'est pas hyper fixant. Donc je dirais que plutôt la cire, c'est pour les cheveux fins ou déjà lisses ou lissés avec des lissages. Le gel, même si vous avez le cheveu fraisé, vous allez avoir un cheveu qui va être super bien plaqué. Donc après, ce sera à vous, au choix à la maison, de regarder ce qui vous plaît le plus. Donc deux cires et la matte powder que vous connaissez déjà, parce que ça, ça fait déjà un moment que je l'ai. Ça fait partie d'un des best-sellers. La matte powder permet de donner du volume en racines. Donc elle s'applique très facilement en saupoudrant un petit peu de produit au niveau du cuir chevelu. Et puis après, vous froissez. Et ça permet de créer de la matière et du volume. C'est un produit passe-partout, facile à emporter. Moi, je l'emporte pas mal le week-end aussi, parce que ça me permet de créer des petites coiffures, des chignons, des choses comme ça le soir. D'ailleurs, quand je parle de ce produit, c'est Marwa de Doll Beauty qui me vient tout de suite à l'esprit, parce qu'elle adore ce produit. Donc Marwa, petit clin d'œil pour toi, parce que je sais que tu l'aimes. Et bisous à toi. Et mes chéris, je vous fais d'ailleurs à vous aussi, toutes les filles qui me suivez au quotidien. Merci, ma communauté grandit de jour en jour, et c'est grâce à vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Et merci d'être là tous les jours. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada